Dans le fond, c'est vraiment la décision politique. Dans le fond, nous, on vous le présente aujourd'hui pour vous dire ne l'oubliez pas, celui-là. Il n'est pas canné. Rappelez-le au prochain conseil, rappelez-le au prochain candidat pour ne pas l'échapper. Donc, engagement à boiser des estacades, engagement avec le fonds Éclore, troisième engagement, conserver et ou augmenter la tendance à la hausse dans les investissements en transport collectif. Donc, depuis notre entrée en poste, nous, on est arrivé en 2017, on avait environ 5,4 millions qui étaient affectés à la STTR. On a tout de suite commencé à augmenter le pas, investir massivement en transport collectif parce qu'on se rappellera, Trois-Rivières, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre qui est sous notre juridiction, tombe dans les transports, transport de personnes, transport de marchandises, c'est là que ça se passe. Donc, un des moins… 95 % de nos candidats. Ils ne sont pas à la bonne place, c'est sûr et certain. Il ne faut absolument qu'ils en parlent. C'est ça qui est difficile aussi parce que le transport, les modes de transport qu'on connaît aujourd'hui, c'est tellement incrusté profondément dans les habitudes qu'on a dans notre quotidien que ce n'est pas facile de changer les habitudes. Donc, il faut offrir des alternatives qui sont viables et concurrentielles avec l'auto-solo, entre autres. Donc, le transport collectif en est un de ces moyens-là. Donc, la tendance qu'on a prise, c'est un, on a réformé le réseau. Il y avait déjà 2016-2017, avant qu'on n'arrive en poste, il y avait déjà une réforme qui était commencée au niveau des différents terminus à la ville puis du fonctionnement du réseau. Pas parfait encore, mais au moins, on se donne des assises pour aller un peu plus loin. Puis là, il fallait financer davantage le réseau de transport collectif. Donc, 2018, 2019, on augmente les bouchées. 2020, on a encore augmenté significativement. On le voit bien sur le graphique. Si les gens regardent 2017, il y a vraiment une courbe. Ça, c'est le nouveau conseil, dans le fond. Ça, c'est vraiment la vision du nouveau conseil. Puis je félicite vraiment tous les collègues autour de la table qui ont accepté de prendre ce virage-là. Puis ce qui n'est pas facile avec la STTR, c'est que les résultats, c'est quand même long avant de les voir se déployer. C'est un système qui est très complexe logistiquement. Il y a quand même beaucoup de défis. Les équipes, l'administration, puis l'opération du réseau était sous... Il n'y avait pas assez d'effectifs pour livrer un réseau encore de meilleure qualité puis plus en lien avec l'horaire aussi, en plus en phase. Donc, on est venu bonifier ça. Indirectement, ça a des effets. Maintenant, les prochains millions de dollars qui seront investis, ça va être en bonification de service. C'est là qu'on s'en vit dans l'intéressant. Là, on répond à la question de Pierre Piché. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Claude, mais les trajets devront être bonifiés. Puis là, il répète, trajet de la STTR. Oui, M. Piché, vous avez raison. Sauf qu'il y avait tellement un déficit de financement grave à la STTR. Il manquait de staff. C'était assez capoté. La première étape, c'était vraiment de changer ça puis de dire, OK, là, on vous donne de l'air pour que vous sortiez la tête de l'eau parce qu'il est en train de se noyer, cette organisation-là. On avait une STTR sans direction des ressources humaines. On avait une STTR sans direction des communications et du service à la clientèle. On avait une STTR qui avait un vieux réseau qu'est-ce qu'il y a de maintenir. On l'a changé. Donc, ça va s'améliorer. Assurément, ça va s'améliorer. Mais il manque encore des dollars. Mais là, quand on va mettre des dollars, la fréquence va être augmentée sur certaines lignes. Il va avoir plus de trajets possibles. Il y a des belles affaires qui s'amènent aussi avec la périphérie pour essayer d'améliorer la dessert sans augmenter nécessairement les coûts pour l'ensemble de l'organisation. Donc, il faut continuer dans ce chemin-là et nécessairement, on vient taper sur le 95 % de GES. C'est avec ça qu'on peut le faire, entre autres. C'est en favorisant cette transfert. Il y a beaucoup de gens dans le chat plus fréquents, plus diversifiés. Ils sont comme en étoile. Ce n'est pas latéral sans passer par les transferts en centre-ville. C'est toutes des choses que la STTR est au courant. Mon petit-clos, on siège sur la STTR. En passant, comme vous le savez peut-être. Là, où est-ce qu'on en est, c'est que la courbe que vous voyez, si les prochains conseils la suivent, suivent cette tendance-là et continuent d'augmenter les investissements, dans quelques années, c'est du moyen terme. Ce ne sera pas l'an prochain directement, mais dans quelques années, quand même, là, on peut se mettre à rêver. Là, on peut se mettre à rêver à des fréquences, pourquoi pas aux 15 minutes, aux heures de pointe sur les artères. Là, on peut se mettre à rêver à vraiment beaucoup plus grand à moyen terme avec la STTR. Mais pour arriver là, il faut continuer à augmenter le financement. C'est vraiment la clé de toutes les demandes que je vois apparaître dans le fil de commentaires. La clé, c'est le financement. Donc, c'est un autre engagement. Puis, on pourra faire un live spécifiquement sur la STTR, peut-être un peu le président du conseil d'administration. Ça pourrait être d'un coup d'intéressant à essayer pour nos prochains lives. C'est une très bonne idée. Je vois qu'il y a beaucoup de monde que ça l'intéresse, effectivement. Je pense qu'on pourrait effectivement planifier, demander à M. Biette si ça l'intéresse. Puis sinon, il faudra juste nous deux. Mais on pourrait vraiment faire un live complet là-dessus, sur les défis, puis sur la vision, puis sur toutes les requêtes, puis etc., etc. Donc, engagement 1, Estacadre. Engagement 2, continuer le fonds Éclore à mettre le même type de financement dans la hauteur de 10 % des excédents du budget. STTR, continuer la ligne, la pente montante des investissements pour assurer encore un meilleur service, pour s'assurer que les gens transfèrent vers la STTR, où une partie des gens, ce n'est pas 100 % des gens qui vont aller vers le transport collectif. On en est tout à fait conscients. Mais il ne faut pas mettre des entraves à cette solution-là parce que collectivement, elle va être bénéfique. C'est ça qu'il faut pour lui. Il y a des clientèles qu'on peut vraiment améliorer rapidement, comme les étudiants, les personnes âgées. Il y a vraiment des clientèles qu'on peut aller chercher rapidement. On ne parle pas de s'amant du travailleur avec les trois enfants dans l'auto. Ça serait plus du long terme. Mais à court terme, il y a vraiment des clientèles qu'on peut aller chercher, par exemple. Super. Excellent. Quatrième engagement. Encore en lien avec l'environnement, GES, c'est l'urgence climatique. C'est malheureusement notre nouvelle réalité. On va parler de... Parce que je vois qu'il y a Alienne qui nous dit « Et la taille des trottoirs piétonnés ? » On n'en parlera pas aujourd'hui spécifiquement des trottoirs et des pistes cyclables. On en a parlé beaucoup, mais les trottoirs, on est en train de se doter. Je vais faire une petite parenthèse avant qu'on continue, mais on est effectivement en train de se doter d'un guide des bonnes pratiques. C'est la taille des trottoirs, mais c'est aussi les montées-descendres. On voit souvent des gens... Il y a souvent de la grunge parce qu'ils marchent à côté du trottoir ou ils joguent à côté du trottoir. Allez-y, l'essayez. Si vous êtes une personne âgée ou si vous êtes un joggeur, avec les buts qu'il y a dans nos trottoirs, vous allez vous défoncer les genoux. C'est pour ça que les gens courent à côté. les infrastructures ne sont pas adaptés. Effectivement, on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer au niveau des trottoirs piétonniers. L'aménagement des lieux fait aussi partie d'un cocktail de mesures qui vont faire en sorte que les gens vont utiliser autre chose que leur voiture solo pour se déplacer. Effectivement. Mais nous, on voulait quand même focus sur cinq éléments parce que c'est facile de se perdre à m'emmener à gauche, à droite. Encore une fois, c'est cinq éléments facile parce que c'est du maintien. En gros, c'est du maintien de tendance en investissement, c'est du maintien de budget actuel. Donc, c'est quand même pas très engageant au final. Non, les questions sont quand même pertinentes mais dans le fond, on peut effectivement continuer avec notre... Je sais pas, j'ai des commentaires. L'idée étant de vous montrer que... C'est moins facile. Donc, engagement 1, Attends un petit peu, je reviens en mode... Comme ça. Engagement 1, boiser des estacades, c'est venu blanc, désolé. Bref, on situe boiser des estacades, protéger le zonage boiser des estacades, engagement 1. Engagement 2, fonds éclore. Donc, maintenir le financement dans le fonds éclore, engagement 2, assez facile. À date, on ne demande pas plus d'argent, on va juste dire on est dans le maintien. Engagement 3, félicitations au conseil de ville. L'unanimité, jusqu'à maintenant, on vise à... Oups, excusez. C'est ça, je suis en règle de vous. Non, comme ça, excusez. Jusqu'à maintenant, on continue à mettre des fonds municipaux dans le transport collectif. ça va payer, ça s'en vient. On a une bonne structure en place pour continuer à améliorer tout ça. Les institutions aussi embarquent, il y a des bons partenariats qui sont en train de se nouer avec la STTR. Donc, maintien des engagements et la tendance en financement à la STTR. Engagement 3. Quatrième engagement, infrastructures cyclables, ne pas aller vers la nouvelle tendance qui est de baisser les budgets en pistes cyclables ou transports actifs. Donc, hausser ces budgets-là, minimalement les maintenir à 1 million villes par année ou sinon les monter. Sky's the limit, avant qu'on ait beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là. Engagement 5. Engagement vert, facile encore une fois. Maintenez, encore une fois, on voit une tendance à la baisse. C'est tentant qu'on va chercher des fonds pour faire autre chose à la ville. C'est un choix. C'est un choix. Mais considérant l'urgence climatique et tout autre enjeu en termes de qualité de vie citoyenne, les arbres ont une importance capitale quand même. Donc, de revenir à ce qu'était le financement pour justement pouvoir planter dans des endroits où c'est plus difficile de faire la plantation d'arbres, les milieux minéralisés entre autres. Donc, ce serait les 5 engagements pour être vers Paul, je vous dirais. Exact. Mais c'est correct. C'est... Ce sera un début. Donc, vous avez des premiers outils dans votre boîte et quand les conseillers, futurs conseillers, conseillères vont cogner à vos portes, vous avez 5 éléments sur lesquels les questionner. Avec ça, vous ne faites pas greenwasher ou éco-blancher, comme on dit. c'est des mesures qui sont, je veux dire, scientifiquement prouvées, je veux dire, les gaz à effet de serre proviennent de l'auto solo, essentiellement, transport de marchandises. On propose ici des mesures qui vont favoriser un transfert vers d'autres modes de déplacement qui vont venir baisser les gaz à effet de serre. Il y a peut-être d'autres solutions, j'aimerais fortement les entendre s'il y en a d'autres. Je suis vraiment ouvert aux suggestions, aux idées, challenger ça, je n'ai aucun problème. Je voudrais plus que tout au monde jaser de ça avec les gens. Je pense que c'est souvent au niveau de l'intensité qu'on ne s'entend pas, mais si on ne veut pas mettre ça en priorité, on fait fi de l'urgence climatique, on fait fi de l'enjeu actuel et le temps presse. On peut se comparer aussi ailleurs et malheureusement, on fait piètre figure quand on se compare aux endroits qui performent mieux. Ça fait que c'est difficile de justifier les couperments dans ces budgets dans ce sens-là. Très difficile. Voilà. Merci tout le monde. C'est chouette. On se revoit mercredi prochain, le lendemain de conseil. On pourra peut-être vous parler à ce moment de conditions de travail des élus, vous présenter un peu les salaires qu'on fait et tout ça pour vous inciter à vous présenter et on pourra aussi faire un suivi de l'actualité puisqu'on va être le lendemain de conseil. À plus tard. Merci beaucoup. All right. Bye. Bye bye. Bye bye.